Un chien errant qui se régale. Un autre très amaigri, visiblement 100 mètres. Troupeaux de bœufs, moutons et chiens errants disputent aux automobilistes les différents artères de la ville. Ici, un bouvier à la tête d'un troupeau occupe la voie. La priorité est respectée. Automobilistes et motocyclistes contraints à une halte. Nous sommes à Gagnoua. Depuis quelques temps, la région du Gau est confrontée au phénomène des animaux errants. Il arrive bien souvent que la voie est carrément bloquée par ces animaux, que ce soit les bœufs comme les moutons. Et cela, vraiment, nous crée d'énormes désagréments. On ne peut même pas traverser. À chaque fois, quand tu rentres dans un quartier, tu as besoin d'éteindre la voiture, tu attends à ce que les bœufs passent et puis tu traverses. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas se mettre à l'aise. Tu veux garer ton véhicule, les bœufs sont là, les bêtes sont là, partout, c'est gênant. Devant le matric, quand le troupeau passe, c'est une ou deux totales qui indisposent la population. Vraiment, il y a des fois, quand on prend la moto comme ça, il y a des bœufs qui nous fatiguent à rouler sur la route. Il y a des bœufs qui traînent sur la route. On ne sait pas les propriétaires, c'est qui. À Gagnoua, le phénomène est si récurrent que l'on enregistre des accidents. Un jour, j'étais sur une moto avec une camarade et puis il y a un mouton qui est venu traverser. Il restait un peu, on allait tomber. Mais elle a su dribler le mouton et puis on est passé. Il y a la descente là. Et moi, il y a un bœuf qui a cassé mon carreau. Tout le temps, il y a des dégâts en voulant de viser des chiens ou d'autres choses font des dégâts. Le maire de la commune de Gagnoua entend lutter contre le phénomène. Nous sommes dans la phase de sensibilisation. Les propriétés des chiens, qu'ils arrivent à vacciner leurs chiens et les laisser à la maison. Mais les chiens qui errent, qui divaguent dans la ville, nous allons trouver une solution. les abattre, parce qu'ils n'ont pas de propriétaires. Vraiment, nous sommes en danger. D'ici un mois, en tout cas, on ne va plus voir les animaux dans la ville de Gagnoua. Les animaux errants, un réel danger pour la vie et la sécurité des populations. De nombreuses localités de l'intérieur du pays sont confrontées au phénomène. Les animaux